Bonjour, donc dans cette vidéo, on va voir tout simplement le Image Toys de H5P, donc le choix d'image. L'activité peut être pour un choix simple, donc choix unique d'image, ou un choix multiple, tout simplement. Alors, à quoi ça peut ressembler? On va aller dans les détails. Alors, on peut tout simplement paramétrer le tout pour respecter les ratios d'image, ou on peut également paramétrer le tout pour avoir des ratios identiques, donc des formes identiques d'image. On peut avoir donc des images multiples, des choix multiples, excusez-moi, lorsqu'on coche incorrect, etc. La question se place juste en haut ici, et voilà. Donc, lorsqu'on va dans l'édition, on vient titrer, évidemment, on vient choisir le type de média, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, images, vidéos, audios, on vient poser la question, tout simplement. Et par la suite, on vient ajouter les images comme telles. Remarquez bien que pour chaque image qu'on dépose, on peut également venir cocher que l'image est purement décorative, donc est totalement accessoire, et qui ne... Bref, l'image d'accessoire, on ne pourra pas cliquer sur... Donc, sélectionner l'image d'accessoire, tout simplement. On vient indiquer le texte alternatif, qui est obligatoire, tout simplement. Et on vient surtout cocher, à savoir est-ce que cette image-là fait partie des bonnes réponses ou non. Alors, on vient déposer le nombre d'images qui nous tente, évidemment. Et par la suite, donc, lorsqu'on a déposé toutes les images et coché toutes les images qui sont les bonnes réponses, alors là, dans ce cas-là, on peut voir, évidemment, comme plusieurs, plusieurs autres possibilités d'activité H5P, on peut voir les intervalles pour les rétroactions, et par la suite. Donc, comme d'habitude, on peut le revoir également. Maintenant, ici, on a le français, donc on vient choisir le français, et on peut venir choisir, bon, des bonnes traductions, qui ne sont pas des traductions en français. Donc, on peut se gâter et s'offrir des traductions francophones, si on le souhaite. Voilà. Donc, une fois que tout ça est complété, il ne reste plus qu'à enregistrer et afficher. Mais voilà. Donc, avec ça, on peut avoir une petite activité pour sélectionner différentes photos correspondant ou répondant à notre question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.